Parfois la pluie, le fruit du pachon, parfois la pluie, le fruit du pachon, parfois la pluie, le fruit du pachon. Si seulement, si seulement je pouvais savoir, est-ce qu'elle m'aimait, est-ce qu'elle ne m'aimait pas, pourquoi n'est-elle pas venue ce soir-là ? Hélas, je ne peux quitter cette vie, ces endroits, sans savoir. Mais comment remonter le temps ? Ah, mon cher marquis, il me tarde bien de voir à quoi ressemble cette noble personne. Il paraît que le prince Antoine en est fou à ce qu'on dit, ça a été un véritable coup de foudre. Oui, il m'en a parlé pendant plus d'une heure la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Ah, et que vous a-t-il dit ? Comment est-elle ? Il en est fou, je ne l'ai jamais vu comme ça. Quand il en parle, ses yeux pétillent de bonheur. Je crois que cette fois, il est bien parti pour convoler. À ce point-là, vous croyez ? Pire, je vous dis. Oui, mais oui, mais oui. Mais dites-moi, comment est-elle ? Comment se nomme-t-elle ? Oh, vous savez, il en est fou. Notre grand diable est transformé. Il en parle avec des mots que je n'imaginais même pas qu'il puisse connaître. Oui, dites-moi, que dit-il ? Notre grand diable est transformé. De chasseur de filles, il est devenu une proie. Oui, oui, mais que dit-il ? Oh, vous savez, quand on est amoureux, on dit tant de choses. Eh bien, justement, racontez-moi, dites-moi ces choses. Que dit-il ? Comment est-elle ? Il m'en a tant dit que je ne saurais vous raconter. Allez, quelques bribes. La mémoire va vous revenir. Hélas, je ne m'en sens pas là. Notre diable va avoir le fil à la patte. Cela ne me réjouit pas. Finis nos belles journées de chasse. Finis les grandes réceptions avec les cousines. Ah, ça, je n'y avais pas pensé. Pas pensé ? Pas pensé ? Mais vous avez déjà oublié cette soirée du printemps dernier. Toutes ces jolies filles. Ah, il y avait sa cousine. Comment s'appelait-elle déjà ? Oh, ça n'a pas d'importance. Elle était bien mignonne et surtout pas farouche. Ah, mon ami, nous avons passé de bons moments. Et la soirée du passage à l'an neuf ? Oh, la taille fine. De belles anges. Mon ami, quelle soirée nous avons passé ? Nous avons terminé la soirée dans le petit salaire. Nous, contre nous, cette nuit fut horrible. Oh ! Et la soirée de chasse d'octobre dernier ? Oui. Il y avait une heure de magnifique chien de chasse. Je ne vous parle pas de chien. Je vous parle de femme. Et quelle femme ? La chasse. Mais je n'y ai pas pris pas. J'aurais bien mieux à faire au château. Oh, pourtant, pourtant la partie de chasse était bien. Ah, mes amis ! Au revoir ! Avez-vous vu, dans l'entrée du château, le tableau ? Elle est magnifique ! C'est tout ça ? Tableau ? Quel tableau ? Ben, de la future de notre prince. Il en est tellement fou qu'il en a fait faire un portrait afin de la contempler à longueur de journée. Oui, bien sûr que je l'ai vue. Pour moi, elle est bien ordinaire. Ordinaire ! Ordinaire ! Quand vous allez, mon prince, ça va vous bien regarder. Bon ! Eh bien, moi, je m'en vais voir de mes propres yeux. Au moins, j'en saurais un peu plus. Mais que voulez-vous donc savoir de plus ? Cela fait plus d'une heure que nous en parlons. Le temps se garde de plus en plus. L'orage menace. Oui, cela vient de l'autre côté du bois. La pluie menace. Voilà encore un tonnerre. Cette fois-ci, l'orage n'est pas tombé bien loin. Venez, dirigeons-nous vers un château. C'est que l'orage approche. La pluie menace. Oui, vous avez raison. Allons-y. Mais que vous arrivez-t-il, mon chef ? Oui, baron, dites-vous, baron. Couru, vite, vous dire. Calmez-vous, reprenez votre souffle. Oui, que se passe-t-il ? Couru, vous dire. Le prince, le prince. Les chevaux. L'orage. Mais que voulez-vous, nous ne nous comprenons rien. Mais oui, racontez-nous. Eh bien, couru, vite, vous dire. Le prince, les chevaux, l'orage. Exprimez-vous. On ne comprend rien du tout. Oh, mes amis, mes amis, c'est une mauvaise nouvelle. Une catastrophe, c'est une catastrophe. Mais oui, racontez-nous que s'est-il passé. Ça va aller respirer profondément. Eh, expliquez-vous, qu'au diable. Mais oui, racontez-nous. Eh bien, vous alors, pour ce qui est de raconter. Eh bien, voilà, vous avez retrouvé votre souffle. À la bonne heure. Il y a eu un grand coup de tonnerre dans le bois. Oui, je l'avais entendu. Quelqu'un a vu un carrosse. Qui, ça ? Quel carrosse ? Eh bien, laissez-le donc dire. Je disais donc. Quelqu'un a vu un carrosse. Il était tiré par deux superbes chevaux. Il semble que son cocher pressait l'attelage. Sans doute était-il en retard. Oh là là. Ce n'est pas prudent. Les chemins sont si... Eh bien, vous allez le laisser parler. Pas voir où vous êtes. Mais oui, laissez-moi dire à la fin. Je disais donc. Eh bien, voilà, je ne sais plus maintenant. Vous avez couru. Vous êtes venu, dit. Le prince fait chevaux. Un carrosse tiré par deux superbes chevaux que le cocher pressait à cause d'un retard. Eh bien, c'était le carrosse de la princesse Hélène. La dulcinée de notre prince. Le duc de Malmède arrivait par le même chemin. Son attelage précédait à celui de la princesse de quelques dizaines de mètres. Soudain, ils ont entendu un grand bruit. Le hémissement des chevaux, les cris du cocher, les appels à l'aide de la princesse. Il a ordonné à son cocher de s'arrêter. Ils ont couru jusque-là. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu le carrosse qui finissait de s'enfoncer dans la vase. Ils n'ont rien pu faire. Quel malheur ! Oh oui ! Quel grand malheur ! Seuls quelques bulles remontaient à la surface. Le prince ne le sait pas encore. Personne n'ose lui dire. Tout le monde a peur de sa colère. Oh, mes amis ! Il se dit que le duc de Malmède aurait vu un arbre coucher sur le chemin. Il n'y était pas lorsqu'il est passé quelques instants auparavant. C'est certainement la foudre ! Ceux qui y sont allés disent que non. L'arbre portait des traces de hache. Vous pensez que quelqu'un aurait pu ? De toute façon, nous en voici débarrassés. Ne dit-on pas, une de perdue, dix de retrouvée. Entre nous, s'il faut aider, je veux bien m'occuper des dix. Mais enfin ! Mais pensez à notre ami, voyons à sa peine. Oh, vous savez, il s'en remettra. Oh, elle était si jolie sur le portrait. Et notre prince ? Qui va le lui apprendre ? Que personne ne le lui dise. Il pensera tout simplement qu'elle n'est pas venue. Je dis, mes amis. Alors ? Elle est venue ? Elle m'aimait ? Fini d'hanter ses bois. Peut-être que là-haut, je la retrouverai. Écoutez, écoutez. Moi aussi, je connais cette histoire. Alors, suivez-moi. Elle m'aimait. C'est bon. Merci.